L'islam, lorsqu'il révèle au prophète sa lumière, lorsqu'il lui révèle l'islam, en fait il investit d'une nouvelle idée pour délivrer, pour sortir l'humanité des ténèbres vers la lumière. Donc le prophète va accomplir sa tâche avec perfection. Il va tout mettre en œuvre pour faire en sorte que l'humanité soit irradiée par la lumière d'Allah. Et puis à sa mort, donc après sa mort, même s'il est mort physiquement, il a laissé un héritage, une sagesse qu'ont perpétué ses compagnons. Donc il y aura la période de ce qu'on appelle les califes bien guidés. Et puis après la période des califes bien guidés, il y aura ce qu'on appelle la naissance de la dynastie Omeyad. Omeyad qui tient son nom d'Omeya, d'Ebène Omeya qui était une tribu mécoise. Cette période qui va durer de l'an 661 à l'an 750. Et durant toute cette période-là, du fait de l'expansion de l'islam, les califes, Omeyad, vont être principalement préoccupés par la gestion administrative de la communauté musulmane. Et donc en 750, renversement des Omeyad par les Abbasides qui tiennent leur nom de l'Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Abbasides reprochaient aux Omeyad, donc à la fin de leur dynastie, de commettre un certain nombre d'injustices et aussi un certain nombre de privilèges. Donc là va naître en 750 la dynastie Abbasides. Et c'est durant surtout la dynastie Abbasides que la civilisation musulmane va produire ce qu'il y a de plus raffiné sur le plan intellectuel, sur le plan culturel, sur le plan philosophique. C'est durant cette dynastie que vont apparaître les grands philosophes, les grands scientifiques, les grands penseurs, notamment sous le calife al-Ma'moun. Alors il faut savoir que durant la dynastie Abbasides qui part de 750 jusqu'au 1258 environ, donc jusqu'au XIIIe siècle, durant cette période-là, il y aura quand même à côté de cela une renaissance des Omeyad en Andalousie. Avec Abdurrahman I, Abdurrahman al-Dakhir, qui va fuir justement les persécutions Abbasides. Il va aller s'installer là-bas en Andalousie, dont le terrain avait été préparé sous les Omeyad eux-mêmes, sous le califat même d'Abdelmalik ibn Marawan, lorsqu'il a envoyé justement sa troupe vers le nord de l'Afrique, donc vers le Maghreb, qui était peuplé de berbères qui ne parlaient pas l'arabe. En fait, les maghrébins ne sont pas d'origine arabe, qui étaient berbères. Et parmi ces berbères, et c'est là la magie de la foi. Et je vais vous l'expliquer en quoi la foi est quelque chose de miraculeux. Parce que lorsque les berbères vont épouser cette foi, ils vont devenir des hommes extraordinaires. Et parmi ces gens-là, il y en a un qui s'appelle Tariq ibn Ziyad, qui, sous le général Moussa ibn Nusayr, qui est connu aussi dans l'histoire de l'islam, vont propager l'islam et s'ouvrir sur le monde occidental en traversant la Méditerranée. Donc là, ils ont préparé le terrain, justement, là-bas le sud de l'Espagne. Ils vont même aller un peu plus loin, ils vont même remonter jusqu'en France. Ils vont même aller beaucoup plus loin. Mais bon, c'est surtout dans le sud de l'Espagne qu'ils vont marquer leur impact, leur influence. Donc là, le sud de l'Espagne, il y avait une présence musulmane. Le souffle de l'esprit divin était présent dans le sud de l'Espagne. L'arbre Rahman al-Dakhil, sous les persécutions abbassides, va fuir et va se diriger vers cet endroit pour apporter un renouveau à la dynastie Omeyad. Donc à une même époque, on avait trois califats. On avait le califat abbasside, on avait le califat Omeyad et on avait le califat Fatimide en Égypte. Donc pendant une même période, on avait trois califats. Et donc la dynastie abbasside a vraiment apporté quelque chose de raffiné sur le plan intellectuel, culturel, etc. Mais comme vous le savez, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'à un moment donné, le pouvoir va se disloquer, il y aura une fragmentation du pouvoir. Les différents gouverneurs vont proclamer leur indépendance, leur autonomie. Et dès qu'il y a division, dès qu'il y a atomisation de la communauté, c'est le début du déclat. Et c'est là, c'est à ce moment précis, qu'il y a des nomades d'origine asiatique, les turcs, qui eux déjà étaient au contact des musulmans, au contact des califes musulmans. Parce que les turcs, ces nomades d'Asie mineure, étaient réputés justement pour leur stratégie militaire, etc. C'est des gens qui avaient une certaine détermination, une certaine force. Et lorsqu'ils ont épousé la foi, pareil. Ces nomades sont devenus des gens extraordinaires. Des nomades qui vont devenir les maîtres du monde. C'est comme à l'époque du Président, quand la foi va entrer dans le cœur de Bilal, quand il va entrer dans tous ces esclaves-là, elle va faire de ces esclaves les maîtres de la péninsule arabique. Et c'est là, comment vous expliquez qu'un homme qui était esclave, devienne le maître d'une région ou du monde ? C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps. C'est que la foi a pénétré son cœur. Et là, c'est là où ces turcs, qui à la base servaient les califes arabes, à un moment donné, face à cette fragmentation de la communauté, cette fitna, vont prendre le relais et fonder, en 1299, la dynastie ottomane. Ottomane, parce que celui qui en est le fondateur s'appelle le Utman. Et qui va durer jusqu'en 1923, avec la chute du califat. On reviendra là-dessus. Et là, la chute du califat est due surtout à la rencontre avec la modernité. Parce que la pire des choses qu'a connue l'humanité jusqu'à présent, ce n'est ni l'invasion des Mongols, ni ceci, c'est la modernité qui est la pire des barbaries. Et je vais vous expliquer en quoi la modernité est une barbarie. Mais ça, on y reviendra, Inch'Allah, dans une prochaine intervention. Et donc là, ils vont apporter pareil. C'est-à-dire qu'ils vont peaufiner ce qu'avaient apporté déjà les abbassides. Donc ils vont rayonner dans le monde entier. Et ils vont surtout marquer leur apogée avec la chute de Constantinople. Et c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Mais ce qu'il faut comprendre, et ce qui a fait la force aussi de l'Empire Ottoman, c'est que lorsqu'ils ont annexé la ville de Konya, eh bien cette ville a apporté un certain souffle spirituel. Pourquoi ? Parce que Konya était fréquenté par un certain Jaleldin Rumi, que vous connaissez, qui est un grand poète et mystique soufi, qui est l'auteur d'une œuvre magistrale qu'on appelle El Methnawi, traduit par Eva de Vitré Meyerovitch. Je vous recommande la lecture en deux volumes. Assez difficile, parce que ce sont des contes soufis qui viennent illustrer, commenter le Coran. C'est-à-dire que Rumi va commenter le Coran, mais à travers des contes et des poèmes. Et son œuvre commence par chanter la souffrance de l'âme séparée de Dieu, avant de terminer par justement la célébration de l'union avec Dieu, à travers un certain nombre de péripéties, etc. Et Jaleldin Rumi, qui est un mystique, très proche de Dieu, va apporter, va éduquer ses élèves à cette spiritualité. Et cette spiritualité va jouer un rôle considérable dans l'Empire Ottoman. C'est ce qui va même faire sa force à cet empire. La preuve, on la relève dans un détail. Tout à l'heure, on a visité un musée. Vous savez, on était confronté à une image. Extraordinaire. On voyait la prise de Constantinople. Et certes, nous, quand on est face à cette image-là, les premières choses qu'on regarde, c'est le combat, la stratégie, l'effondrement des murs, etc. Mais le détail le plus important de cette image-là, c'est la personne qui est à côté de Mohamed Al-Fatih et qui est en train de lever les mains et qui est invoctue. C'est le détail le plus important, le plus déterminant. Parce que Mohamed Al-Fatih, vous savez, avant d'entrer dans Constantinople, il avait préparé le terrain. Ça veut dire qu'il avait entouré la forteresse. Il avait même construit des forteresses sur le détroit du Bosphore. D'accord ? Donc, avant de faire ceci, ils avaient d'abord construit, bâti une forteresse intérieure. Et dans un hadith du prophète rapporté par l'imam Tirmidi, il est dit la chose suivante. Il est dit, le prophète enjoint à ses compagnons, invoquez Dieu. Car celui qui invoque Dieu est semblable à cet homme qui se préserve, qui se protège de l'ennemi, qui se délivre de l'ennemi, qu'après avoir trouvé refuge dans une forteresse, il compare l'invocation de Dieu à une forteresse. Donc, cette image-là, nous peut rappeler ce hadith du prophète. Et il dit, le croyant, le serviteur de Dieu, termine le hadith, ne triomphe de Satan que par l'invocation de Dieu. Parce que l'invocation de Dieu, c'est une forteresse. Et donc, c'est cette partie-là qu'il faut surtout mettre en évidence. Ce qui a fait la force de Mohamed El-Fatih, ce n'est pas sa stratégie militaire, c'est la force spirituelle qui l'habitait. Parce que cette stratégie, en fait, lui était inspirée par Dieu à travers sa foi. Seule la foi pouvait t'apporter une telle stratégie et te faire triompher d'un empire qui était puissant. Et quand aujourd'hui, vous savez, tout à l'heure, Haïti nous a expliqué qu'on vieillit son image. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à accepter le fait qu'il était jeune au moment de triompher des Byzantins. Il avait 21 ans. Pourquoi ? Parce qu'on raisonne encore une fois sur le plan mental. On se dit, mais non, 21 ans, il y a des choses qui t'échappent. C'est-à-dire, ce qui a fait sa force, ce n'est pas son, toute la, comment dire, l'aspect technique, l'aspect matériel qu'il possédait, parce que, certes, il avait une puce en termes, etc., c'est qu'il était animé par une force spirituelle symbolisée par cet homme à côté de lui qui levait les mains au ciel. Et ça, ça nous rappelle même la bataille de Badr. Parce que quand on évoque la bataille de Badr, vous savez, nous, on a une façon de présenter parfois les batailles, tous ces conflits-là, d'une manière hollywoodienne. On a bien, etc., le combat, elles sont... En fait, la bataille de Badr, le plus important durant cette bataille, ce n'est pas ce combat. On dit, oui, ils étaient 313, les musulmans étaient 313, l'ennemi était trois fois plus, ils étaient suréquipés par rapport aux musulmans. Et, non, en fait, il y a un détail très important dans cette bataille et qui n'est pas, sur lequel on ne met pas l'accent, c'est qu'à ce moment-là, le prophète Anselm s'était isolé de sa troupe pour aller invoquer Dieu. Il levait les mains au ciel et il invoquait, Allah subhanallah, « Ya Allah, fais-nous triompher de cet ennemi. Nous sommes peu nombreux. Si nous perdons, il n'y aura plus de communauté musulmane. » Et il invoquait. Et Abu Bakr Sadiq l'aperçoit et se dirige vers le prophète Anselm. Il dit, Allah subhanallah, « Tu as tellement invoqué que Dieu ne peut pas te renvoyer, brodouille. » Il a mis de l'intensité dans son invocation. Et la force de l'homme, elle est là. Elle est dans sa foi. Elle est dans ce rempart intérieur. Elle est dans ce... Voilà. Dans cet univers intérieur. Et la autre chose que je voulais mettre en évidence, c'est que, vous savez, cet apport spirituel apporté, notamment par Jaladin Rumi dans l'Empire Ottoman, permettait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'apporter un nouveau souffle à une communauté qui commençait à s'enfermer dans un ritualisme inerte, dans le fiqhisme, dans le droit. Et à un moment donné, le droit stérilise la conscience du musulman. Elle fait de lui tout simplement un robot qui pratique de manière mécanique. et cette spiritualité-là, ce souffle, cette chaleur de la foi a permis de leur offrir une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion qui a fait leur force et qui leur a permis de perdurer pendant plus de six siècles. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les musulmans étaient, comment dire, sur le plan, ce qu'on appelle, exotérique, sur le plan de la forme, ils étaient très avertis. Il y avait une bonne connaissance du fiqh. Mais il y avait un manque. C'était la dimension ésotérique, l'intérieur. Et c'est là où le musulman doit combiner les deux. Ça veut dire que la norme, la lettre, sans l'esprit, c'est une paralysie intellectuelle et spirituelle. Il faut combiner les deux. et que la piété, elle ne se mesure pas à la quantité de connaissances que tu as dans le fiqh. Elle se mesure à ta capacité à te réaliser spirituellement. Parce que voilà, tu es... le musulman, c'est quelqu'un qui cherche à s'accomplir. D'accord ? À s'accomplir. C'est pas, t'as beau connaître toutes ces choses-là, c'est pas ça qui fait ta piété. C'est cette dimension intérieure. C'est-à-dire que le véritable musulman, c'est quelqu'un qui ouvre son cœur à l'infini. C'est quelqu'un qui cultive sa soif de transcendance. Et qui cherche à s'abreuver dans la source éternellement jaillissante en lui. La source de la foi. Et l'eau de ZemZem, toi qui es infinie, n'est rien d'autre que le reflet, le miroir de cette eau originelle qui t'habite. Et c'est dans cette source-là que tu retrouves ta pureté primordiale. Il faut retrouver cette source qui est en nous qui est éternellement jaillissante. C'est-à-dire que la véritable eau de ZemZem se trouve à l'intérieur de nous. Quand nous buvons ZemZem, c'est le symbole de la purification intérieure. Quand je fais mes ablutions, en fait, les ablutions, vous savez, l'eau c'est le symbole de la vie. En fait, quand j'accomplis mes ablutions, je redonne vie à mon cœur. Je retrouve ma pureté originelle. Avant d'entrer en dialogue avec Allah SWT, d'abord il faut que je me mette dans un état de pureté primordiale. Il faut que je déchire tous les voiles qui sont en moi. Et l'ablution, le fait d'accomplir mes ablutions, me permet de retrouver cet état, l'état édénique, c'est-à-dire l'état avant la chute d'Edem. Et la chute d'Edem, ce n'est pas une chute historique qu'on situe dans le temps. Non, c'est une chute qui est éternelle. Nous sommes perpétuellement en chute. Et que notre responsabilité, dans notre cheminement, c'est de retrouver l'état édénique, l'état paradisiaque qui nous habite. C'est briser toutes ces illusions pour retrouver la véritable lumière. Et cette dimension-là s'acquiert par une connaissance qui n'est pas de l'ordre du mental. Et le meilleur exemple pour illustrer mon propos se retrouve dans Sorat el-Khaf. Sorat la caverne. Pourquoi Sorat la caverne ? D'ailleurs, il est recommandé de lire tous les vendredis. Et là, nous sommes vendredis. Parce que nous, nous suivons le calendrier lunaire, nous sommes vendredis. Donc, c'est l'occasion pour en parler. Dans Sorat el-Khaf, la troisième histoire, c'est l'histoire de Moussa avec Al-Khib, qui est une célèbre histoire. Et là, je vais vous inviter à méditer et à concentrer toute votre attention sur cette histoire. Je vous donne quelques éléments et puis, à vous de méditer sur cette histoire. Moussa, alayhi salam, n'oubliez pas, Moussa, alayhi salam, c'est l'interlocuteur de Dieu. L'interlocuteur privilégié de Dieu. C'est l'homme qui a parlé à Dieu. Il fait partie de Ulul Azm, les cinq prophètes doués de fermeté. C'est-à-dire qu'il fait partie des cinq prophètes élus, privilégiés par Dieu. D'accord ? Nouh, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohamed, alayhi salam, alayhi salam. On n'a pas affaire à n'importe qui. Au terme de son aventure prophétique, on n'est pas au début. Au terme de son aventure prophétique. C'est-à-dire qu'il a toute une expérience derrière lui. Et pas n'importe quelle expérience. C'est quelqu'un qui a été confronté à l'un des peuples les plus difficiles. Les banous israëls. Et attention à ne pas réduire les juifs aux banous israëls. Les banous israëls sont une partie des juifs. Attention, parce que les gens quand Allah dénoncent ou pointent du doigt l'attitude des banous israëls, c'est que les banous israëls n'ont pas les juifs en général. Parce que les juifs sont considérés comme ahlul kitab, les gens du livre. Donc attention à ne pas emprunter de raccourcis. Donc là, c'est un peuple extrêmement difficile. Et au terme de son aventure prophétique, à un moment donné, il est en train de discuter avec des personnes et un homme apparaît et lui dit, enfin il dit plutôt, qui est le plus savant d'entre vous ? Moussa, dis-moi. Mais pourquoi il dit-moi ? C'est-à-dire que ce n'était pas de l'orgueil. C'était un raisonnement, c'était du bon sens finalement. C'est-à-dire que je suis le prophète, élu de Dieu, donc certainement je suis le plus savant. Et là, Allah le reprend. Et c'est ce qu'il lui dit ? Il lui dit, il y a plus savant que toi. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que l'élu de Dieu qui t'a parlé, il y a plus savant que lui. Parce que le message que portait Moussa était un message exotérique qui portait beaucoup sur la loi. Vous savez, la religion juive, elle porte beaucoup sur les normes et la loi. Donc il avait la dimension exotérique. Il lui manquait l'autre dimension. Exotérique, intérieure. Et ça, sa formation, il va la compléter auprès d'un sage. Il y a plus savant que toi. Tu vas le retrouver au confluent de deux rivières, deux sources d'eau, deux mers, on peut traduire de différentes façons. Alors pourquoi deux mers qui sont, deux sources ? Parce qu'en fait, ça symbolise la rencontre du spirituel avec le temporel, de l'exotérique avec l'ésotérique. Deux personnages vont se rencontrer dans ce lieu-là. Ce personnage s'appelle Al-Khidr ou Al-Khadir dans les hadiths du Président. Là, il le rencontre. Donc il voyage. Ça montre l'humilité de Moussa qui est extrêmement humble parce que vous êtes prophète. On vous dit déjà qu'il y a plus savant que vous. L'ego, c'est un peu difficile de dire comment ça ? Il aurait pu dire non. Où se trouve-t-il ? Je vais apprendre. Donc là, en fait, il est prophète, élu de Dieu et il accepte de poursuivre sa formation spirituelle ce moment-là. C'est-à-dire qu'il accepte de revenir, de redevenir un disciple, un élève. Celui qui a été prophète, dans le mot prophète, il y a professeur, l'enseignant, celui qui éduque. À un moment donné, il va accepter de redevenir un disciple, un élève. Tu vas redevenir un disciple. Et ça, ça demande beaucoup d'humilité. Ça, c'est la preuve. L'islam disait que celui qui va apprendre doit être dans une sorte de disposition intellectuelle et spirituelle. Il n'y a pas d'accès à la sagesse sans humilité au préalable. D'abord, l'humilité. Le Coran, il commence comment ? Après, c'est le Fatiha, donc l'ouverture. Il ouvre ton cœur à la sagesse divine. Donc l'ouverture, il ouvre ton cœur. Alif Lamim. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, Allah, avant de te révéler sa sagesse, il te dit, attention, il y a des choses qui vont t'échapper. Sois un peu. Alif Lamim. Déjà ça, tu ne le sais pas. Déjà, il te confronte à ton ignorance. Accepte tes limites intellectuelles. Accepte la finitude de ton intelligence si tu veux avoir accès à la sagesse infinie du divin. C'est ça. D'abord, commence par accepter ta finitude si tu veux avoir accès à la sagesse illimitée dans la sagesse ta'ala. C'est comme l'humilité. C'est la condition indispensable. Malheureusement, aujourd'hui, c'est une chose qui nous fait défaut. Aujourd'hui, les gens arrivent avec une certaine prétention intellectuelle, avec une collection d'idées arrêtées et ils pensent détenir le monopole de la compréhension du monde, des choses, etc. Donc, tu as des gens qui s'auto-proclament imams, etc. Tu sais, les nouveaux prédicateurs youtubeurs, j'en parlais, je ne sais plus avec qui, viennent. Non, un peu d'humilité. Il faut aller doucement. C'est une aventure, c'est un voyage. Là, Moussa HaSem va voyager. Il va entamer tout un voyage pour aller rencontrer cet homme. le goût qu'ils avaient pour le savoir, pour la connaissance. Ils avaient un goût qui, comment dire, qui les rendait capables de redoubler d'efforts pour aller chercher la connaissance. Et là, il va aller rencontrer ce sage qui s'appelle Al-Khidr. Il dit, voilà, tu as un savoir, tu as une connaissance et j'aimerais apprendre de toi. J'ai envie et j'aimerais devenir ton disciple. Vous savez ce que lui dit Al-Khidr ? Il lui dit un truc incroyable. Il s'adresse encore une fois, je répète, à l'interlocuteur privilégié de Dieu. Il lui dit, tu n'es pas capable d'être mon disciple. Tu ne seras pas patient. Tu ne peux pas. Et il ne dit pas ça à moi, il dit ça à Moussa A.S. Il dit, tu ne seras pas capable. Moussa lui dit, tu me trouveras patient. Et ça, parfois, c'est, vous savez, les maîtres spirituels ont une stratégie, ça veut dire qu'ils te repoussent pour voir ton degré d'insistance. Est-ce que tu es vraiment assoiffé ou est-ce que c'est juste comme ça un moment passager, tu as envie d'apprendre et puis tu es éphémère. Est-ce que vraiment tu as soif ? Non. Et là, Moussa insiste. Oui, je vais apprendre de toi. Il insiste. Et là, Al-Khidra accepte et il va lui poser une condition paradoxale. Mais ô combien éducatrice. C'est pour ça qu'hier, j'ai évoqué la question de la discipline, de la curiosité. Je ne lui ai pas dit pour rien. Il lui dit, tu ne vas pas poser de questions. Hier, on a été gentil, on a dû vous poser des questions sur le sujet. En vrai temps, on peut dire, on ne pose pas de questions. On n'est pas obligé de poser des questions. Ça ne veut pas dire qu'on cesse de s'interroger. Mais, en fait, avant de poursuivre, c'est que nous, on ne sait pas d'abord s'imprégner de la réponse avant de poser des questions. C'est-à-dire que déjà, avant de poser la question, il faut que je m'imprègne de la réponse. Et ça, ça demande du temps. Mais nous, comme on nous enseigne, on baît dans une culture de l'impatience, de la répartie, du clash, où il faut tout de suite du tac au tac. Tu m'as dit ça, il faut que tu dis ça. Ah, m'incha'Allah, il y a de la répartie. C'est quoi ? C'est de la médiocrité intellectuelle. On ne t'enseigne pas à avoir de la répartie. Non, tu m'as dit une chose. T'entends, il faut que je m'imprègne de ta réponse. Puis je médite, je réfléchis, je me questionne et là, après, je peux revenir vers toi. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas poser de questions après. c'est juste que voilà. Et donc là, il lui dit, tu ne poses pas de questions. Un prof dit à ses élèves, bon, je vais expliquer une chose et après, vous posez des questions si vous ne comprenez pas. Là, il lui dit en gros que tu ne comprends pas, tu ne me poses pas de questions. Donc, regardez bien, l'humilité, mais aussi, si tu veux apprendre, discipline ta curiosité. Laisse pas ton intelligence aller dans tous les sens. Ne pose pas des questions comme ça dans tous les sens. Le prophète, dans plusieurs hadiths, met en garde contre l'excès d'interrogations. Il dit, ne posez pas trop de questions parce que ça a été le défaut de Beno Israël. Allah, s'il se situe sur certaines choses, nous dit le prophète, vous pensez que c'est par oublier ? Vous pensez qu'il a oublié ? Non, c'est par miséricorde pour vous. Ça veut dire que son silence en dit parfois plus que sa parole. Et s'il y a bien une chose qu'on peut retenir du professeur Salam, ce sont son silence bien plus que ses mots. Parce que Aïcha nous disait quand il parlait, ses mots pouvaient être comptés. Il disait quatre, cinq, six mots et tout le reste, il comprenait à travers son silence. Le silence que contenait chaque mot. parce que la sagesse se révèle dans le silence, jamais dans le bruit des mots. Et c'est ce que Al-Khidr enseigne à Moussa. Tu vas apprendre, tais-toi. On reviendra sur la question du silence, tais-toi. Et Allah t'a donné deux oreilles pour que tu écoutes deux fois plus que tu ne parles. Donc écoute, imprenne-toi et chut. Et là il accepte. Et vous savez, il ne va pas lui dire viens, assieds-toi, je vais te transmettre des connaissances. Parce que Al-Khidr, il n'est pas dans l'érudition. Allez, viens, mémorie ça, mémorie ça, apprend ça, le hadith, la chaîne de transmission, tu l'encombres son cerveau pour rien. Non, 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 viens. Tu vas vivre une initiation spirituelle avec moi. Un voyage. Et il avance avec lui. Et là, à un moment donné, je ne rentre pas dans les détails, je vous renvoie sur l'atelkaf et vous avez tous les détails. Il tue un enfant, Al-Khidr. Un être humain normalement constitué, tout de suite, il se réveille. Al-Khidr, pourquoi as-tu tué cet enfant ? Al-Khidr, tu vois, tu es pas patient, tu poses trop de questions. Mais ça, il est en train de l'éduquer. Moussa lui dit, écoute, désolé, je me suis montré impatient. Al-Khidr, celui qui est réputé que Dieu a privilégié pour sa patience devant les banous israëils, devant la science, il se montre impatient. Parce que la science est beaucoup plus éprouvante que n'importe quelle autre épreuve de la vie. Et on ne va pas dans la science, on ne va pas à la recherche de la connaissance comme ça. C'est toute une éducation, c'est toute une prédisposition. Il y a des gens, ils veulent apprendre et puis ils l'achent très facilement. Non, mais il faut être prédisposé. On ne plante pas une graine comme ça dans la terre. La terre, il faut la préparer. Il faut la retourner pour qu'elle puisse produire quelque chose de bien. Ce n'est pas que tu viens, tu plantes la graine. Non, tu prépares la terre. Tu la prédisposes à accueillir cette graine. C'est pareil pour l'être humain. Donc là, en fait, Al-Khidr prédispose, Moussa, à accueillir une forme de connaissance qui échappe à l'intelligence horizontale de l'homme. Et là, ils poursuivent Al-Khidr, poursuit l'éducation de Moussa, puis à un moment donné, il emprunte une barque pour traverser une rivière et arrive à destination. Il détruit la barque. Là, Moussa lui dit, mais écoute, la barque ne t'appartient pas. Pourquoi tu l'as détruite ? C'est vrai, tu poses trop de questions. Mais, c'est difficile quand même. C'est-à-dire que tu poses trop de questions. Et vous allez voir, enfin, quel est l'enseignement de ceci ? Il dit, laisse-moi encore une chance. Et là, le Khidr lui dit, écoute, je te laisse une dernière chance. Tu ne la respectes pas, nos chemins se séparent. Ils vont poursuivre leur parcours et à un moment donné, le Khidr, à la tombée de la nuit, toque chez quelqu'un pour demander hospitalité. La personne refuse. Non, je ne vous accueille pas. Et avant de partir, le Khidr s'aperçoit que le mur qui tenait la barque de cette personne s'apprêtait à s'effondrer, à tomber. Donc, il le retient. Et là, Moussa lui dit, mais il a refusé de t'accueillir. Pourquoi tu as retenu son mur ? Tu devrais demander un salaire. Il dit, non, stop, stop, stop. Toi, tu poses trop de questions. Tu n'es pas fait pour étudier. C'est bon, c'est fini entre nous. Regardez ce par la Moussa. Moussa, a dit, son attitude devant cette connaissance. Et ça y est, c'est en fait, c'est extrêmement profond. El Khidr va lui révéler les secrets de ces gestes que vous connaissez. J'ai tué l'enfant parce que Dieu m'a informé, m'a inspiré qu'il allait nuire à sa famille et à la communauté. Il était porteur de fruits malsains, nocifs pour la communauté. Et en échange, sa mère attendait un enfant vertueux. La barque, j'ai appris qu'un, le gouverneur, le tyran de son époque s'apprêtait à la confisquer. J'ai préféré la détruire plutôt qu'elle se retrouve entre ses mains. Et le mur que j'ai retenu, Dieu m'a appris qu'il contenait l'héritage qui appartenait à des orphelins. C'était pour préserver cet héritage. Tu vois ? C'est parce qu'il y avait des choses qui t'échappaient. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Moussa se montre impatient ? C'est parce qu'il ne résonne que sur le plan mental. Quand tu es sur le plan mental, tu ne vois qu'injustice et contradiction dans la vie. Mais une fois que tu fais appel à ton intuition spirituelle, là, tu donnes du relief à ta connaissance. Et là, tu vois les choses de manière plus profonde. Et en fait, ce qui manquait à Moussa, c'était le relief, donner du relief à ta connaissance, donner de la profondeur, apporter une troisième dimension à ta connaissance. Parce que nous, on nous apprend à étaler notre esprit, mais quand tu étales l'esprit, il perd en épaisseur. On étale l'esprit par une quantité de connaissances et il perd en consistance. Et là, le chèd lui dit, écoute, moi, ce n'est pas une connaissance horizontale que je vais t'apporter. Je ne vais pas étaler ton esprit. Je vais lui accorder de l'épaisseur. Je vais lui accorder une profondeur qui va te permettre de comprendre et de percevoir la vie au-delà de ses apparences. C'est-à-dire que quand tu vois les choses, tu vas comprendre que ça participe d'une harmonie cosmique. Parce que le mal n'est mal que quand tu l'isoles, tu l'isoles de l'ordre cosmique qui nous porte. Mais une fois que tu quittes la dimension mentale et que tu entres dans la dimension intuitive, tu comprends que ce que tu vois comme étant un mal ou une injustice sur le plan mental, en fait, c'est un acte nécessaire qui participe de l'harmonie cosmique. Parce que c'est comme un puzzle. Si vous isolez une pièce, vous n'allez rien comprendre à la pièce. Mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'elle dit cette pièce ? Mais si tu l'intègres dans l'intégralité du puzzle, tu comprends l'harmonie. Tu comprends quel rôle jouer cette pièce dans le puzzle. Chaque acte, chaque injustice joue un rôle, une fonction dans l'harmonie, dans le puzzle cosmique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est ça, ça veut dire que là c'est comme s'il lui dit mais la vraie connaissance elle n'est pas là. Elle est là. Et que le mental, s'il n'est pas éclairé, irradié par la lumière de la foi, il va avoir beaucoup de contradictions dans le monde. Dans le Coran. Si tu lis le Coran uniquement avec ta tête, il y a beaucoup de choses qui vont te perturber. C'est pour ça qu'un non-croyant qui ouvre le Coran, il est perturbé. Parce que le Coran, qu'est-ce qu'il te dit ? J'en parlais tout à l'heure avec un frère. Il te dit Et entrer dans la paix de Dieu avec la totalité de votre être. Ça veut dire que quand je veux entrer dans l'univers, dans l'Empire et divin, il faut que je mobilise l'intégralité de mon être. C'est-à-dire mon être en tant que corps, en tant que cœur, en tant que raison. Si j'aborde le Coran qu'avec une partie de mon être, avec ma raison par exemple, je vais avoir une compréhension biaisée, dénaturée du message. Parce que le Coran ne parle pas à ta tête. Il parle à ton être dans toute son harmonie. C'est comme ça qu'il faut entrer en dialogue avec le Coran. Si tu ne mobilises pas, si tu ne pars pas de l'harmonie de ton être, il y a beaucoup de contradictions qui vont te perturber. Même les répétitions vont t'agacer. T'imagines, tu ouvres le Coran, surat ar-Rahman, « Fabi, aïe, 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 c'est bon, je l'ai dit plusieurs fois. La répétition agace. La répétition agace celui qui approche le Coran avec le mental. Elle renforce celui qui l'aborde avec le cœur. Parce que la répétition dans le Coran, elle vient renforcer. C'est comme un clou. Quand tu veux l'enfoncer dans un matériau, si tu ne mets qu'un coup, il ne va pas tenir. Une répétition de coups jusqu'à ce qu'il s'entre dans le matériau. Et bien cette fois, c'est ce clou planté dans le matériau du cœur. La répétition des versets, la répétition de nos prières, la répétition du décrivain permet de fixer la foi dans le cœur. C'est ça le sens. Et donc là, on comprend mieux certaines choses. Tout ce qui nous paraissait obscur, lorsqu'on l'aborde avec le cœur, eh bien, s'illumine. On y voit plus clair. Et c'est ça la dimension ésotérique, la dimension intérieure. Et ça, c'est ce qui nous fait défaut. C'est ce que je disais hier. En fait, je ne fais que détailler ce que je disais hier. C'est que cette connaissance intérieure, cette connaissance spirituelle, le fait de connaître, de contempler Dieu dans notre reflet intérieur. en ce qui concerne les enseignements de cette histoire, c'est exactement ceci, c'est de vivre l'islam dans sa double dimension, en tant que matière et en tant qu'esprit. En tant que matière et en tant qu'esprit. Et là, je vais terminer juste par une petite image pour que vous compreniez. En fait, la lune, sa lumière, elle la tient d'où ? Le soleil. Ça veut dire que la lune rayonne dans l'obscurité de la nuit par réflexion de la lumière du soleil. En même titre, l'être humain doit rayonner dans l'obscurité de la vie par réflexion de la lumière divine. Wallahu a'alamu a'la wakkam pour le temps, en tant qu'esprit. Sous-titrage